Bi-bi-bi-bi-Binge Audio ! Vous avez compris que ça devient difficile d'ignorer les disparités de droits entre femmes et hommes, alors vous vous êtes mis à faire un petit peu plus la vaisselle ou à changer les couches de votre bébé, vous essayez d'éviter de trop couper la parole aux meufs, peut-être même qu'il vous arrive d'ouvrir un livre de Mona Cholet, ou qu'à force de suivre toutes les affaires de violences sexistes, vous commencez à avoir un petit peu honte d'appartenir à ce groupe dominant, à cette classe d'hommes. Parce que oui, l'ordre patriarcal du monde est toujours bien en marche, et nous les femmes, les personnes non-binaires, les hommes trans ou les hommes gays, bref, tous ceux qui sont exclus de la masculinité la plus dominante, on commence à être un petit peu épuisé d'avoir à éduquer nos potes, nos frères, nos conjoints, nos pères, pour espérer avoir des relations un peu plus égalitaires. Et surtout quand les résultats sont très médiocres. Sans doute que vous, comparé aux autres, vous vous considérez plutôt comme un bon gars, un mec bien, quoi. Mais peut-être, peut-être, que vous êtes aussi parfois affligé de constater que malgré tous vos efforts, bah ça ne suffit pas. Vous continuez à vous prendre la tête avec votre meuf qui trouve que vous êtes vraiment nul pour communiquer. Votre collègue a arrêté du jour au lendemain de vous partager sa vie privée, vous ne savez pas pourquoi. Vous avez remarqué que votre pote a pris un peu de distance depuis que vous l'avez un peu dragué en soirée. Ou bien vous ne comprenez pas pourquoi toutes vos ex vous détestent. Alors que vous avez l'impression de faire de votre mieux, vous n'arrivez pas à rompre ce cycle infernal. Mon invité du jour s'est retrouvé dans cette impasse et pour essayer d'en sortir, il s'est humblement lancé dans la tentative de devenir un homme moins con. Ce sont ses mots. Il s'appelle Quentin Delval, il a 45 ans, il a vécu avec une femme pendant 9 ans, avec qui il a eu deux fils, qui ont aujourd'hui 4 et 7 ans. Ça fait plusieurs années qu'il essaie de faire évoluer son regard et il a raconté tout son cheminement dans un livre publié en 2023 aux éditions Hors d'atteinte. Ça s'appelle « Comment devenir moins con en 10 étapes ». C'est une feuille de route très pratico-pratique, super complète mais pas moralisatrice, adressée aux hommes. Et dans cet entretien en deux parties, il va nous partager quelques points essentiels de ce guide. Et vous chères auditrices, je sais que vous êtes toujours là, je ne vous ai pas oublié. Écoutez bien ce qui va suivre car vous risquez de reconnaître beaucoup d'hommes de vos vies dans les situations qu'on va aborder. Peut-être que ça vous aidera à leur faire comprendre 2-3 trucs. Et grâce au guide de mon invité, plus personne ne pourra décemment vous dire qu'il ne sait pas par où commencer pour prendre sa part dans ce grand chantier de l'égalité. Ici Naomi Titi et vous écoutez l'épisode 103, partie 1, des Couilles sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon. Que peuvent faire les hommes qui ne veulent plus se comporter comme des cons, mais qui restent le produit d'une société qui les place toujours en priorité ? Bonjour Quentin Delval. Bonjour Naomi. Vous tentez de répondre à cette vaste question dans un essai qui a un titre évocateur. « Comment devenir moins con en 10 étapes » publié aux éditions Hors d'atteinte en 2023. Vous êtes chef de projet Égalité, Diversité, Inclusion à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Et au cours de votre vie, vous avez participé à plein d'initiatives de ce genre et notamment à un groupe d'hommes à Copenhague au Danemark. Un groupe un peu particulier parce que ça n'est pas un groupe de parole, ni un groupe militant, mais plutôt un groupe d'accountability. On va prendre le temps d'expliquer ça plus tard dans notre conversation. Pour commencer, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a poussé à entamer ce processus pour devenir moins con ? Est-ce que vous avez eu un déclic dans votre vie par exemple ? Oui, je pense que c'est souvent comme les déclics, ce sont des moments où on réalise quelque chose, mais qui sont ancrés dans une longue période où il y a des choses qui dysfonctionnaient, qu'on n'arrivait pas à bien lire. Donc moi j'ai vécu ça, je pense, quand je suis devenu parent, la première fois. Assez vite, le fait de devenir père nous a placés en tant que couple avec la mère de mes enfants dans des situations beaucoup plus urgentes, beaucoup plus marquées par la fatigue, marquées par le besoin de communiquer efficacement. Et où tout ce que je pouvais avoir comme comportement qui en fait passait un peu en douce avant, c'était peut-être plus facile avant de ne pas être dans le conflit ou de ne pas être dans des discussions difficiles. Et puis là, quand la charge du premier enfant est arrivée, c'était plus possible de faire semblant. D'une part parce qu'il y avait des effets immédiats et concrets sur elle en termes de charge, c'était beaucoup plus visible. Et puis aussi rapidement, la relation à l'enfant, à mon fils lui-même, m'a beaucoup interpellé. Et quand je me rendais compte que je ne faisais pas ce que j'étais censé faire, je voyais des effets sur lui. Donc je pense que c'est des clics qui l'a vraiment été à ce moment-là. Mais il m'a fait faire un flashback assez long sur tout ce que j'avais pu ne pas faire avant. Et la place des hommes dans le féminisme, c'est un gros sujet de débat dans nos luttes. On l'a vu d'ailleurs avec un épisode que Victoire Tuaillon a mené avec Francis Dupuy-Derry sur la place des hommes alliés. J'imagine que vous êtes bien conscient des dilemmes que soulève cette place des hommes dans le féminisme. Malgré ça, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre et à commencer ce cheminement ? Donc effectivement, c'est une question que je me pose toujours. Une chose qui m'a décidé, je ne trouvais pas ça si compliqué de comprendre ce qu'il fallait faire. Ça ne veut pas dire que je le faisais. Par exemple, le fait que les femmes ne peuvent pas occuper l'espace public comme les hommes, ça m'a toujours semblé évident. Il faut dire que j'ai une sœur aussi, et j'ai pu voir des choses par rapport à ça qui lui sont arrivées. Mais beaucoup d'hommes autour de moi ne voyaient pas trop le problème. Et donc, un premier mouvement que j'ai eu, c'était de façon très humble, de nouveau, très modeste, essayer de trouver les justes mots pour juste parler de certaines choses en fait. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de conversations à part... Ah oui, c'est intéressant. Ça s'arrêtait un peu à ça. C'est vrai que c'est intéressant. Donc, ce n'est pas que j'étais entouré d'hommes qui étaient réfractaires ou qui étaient des gros machos, des choses comme ça. Mais pour un peu prendre la mesure de ce dont parlent les féministes, c'était un peu plus dur. Un peu plus pragmatiquement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à rédiger des petits billets sur un site vraiment tout confidentiel. Et un jour, j'en ai partagé un avec quelqu'un sur Instagram qui l'a republié, qui traitait de la charge mentale qu'on fait nous porter les hommes à nos compagnes en vacances. Et puis, elle l'a repartagé. Les éditions d'atteinte l'ont vue et m'ont contacté en disant, en tant que féministe, on en a marre de faire tout le boulot. Et on cherche un homme ou des hommes qui veulent bien en fait faire le travail. C'est pas que forcément on aurait des meilleures idées ou voilà, mais il y a un côté vraiment très concret de il faut faire le travail. Est-ce que ça vous dirait de faire ce travail ? C'est comme ça que le livre est arrivé comme un projet. Bon, il s'est fait à un moment donné où j'avais le temps pour le faire. Quand on était encore en couple avec mon ex-femme, elle a eu un contrat de deux ans à Copenhague où j'ai passé du temps. Et donc, pour la soutenir dans sa carrière, en tout cas pour ne pas être un obstacle dans sa carrière, j'ai quitté mon emploi. On habitait en Suisse à l'époque et le contrat qu'on avait, l'entente qu'on avait, c'est que pendant ces deux années, je m'occupais de tout ce qui était la famille, les enfants, le foyer comme on dit. Donc vous étiez ce qu'on appelle un père au foyer. Et donc, c'est deux ans pendant lesquels je me suis aussi retrouvé dans une position où on ne se retrouve pas souvent en tant qu'homme et qui m'a appris beaucoup de choses. Mais plus largement, c'était une expérience intéressante à plein d'égards aussi pour me faire me rendre compte qu'il faut vivre les choses pour comprendre ce qu'il faut faire. Parce que tant qu'on les voit un peu de loin ou qu'on écoute les gens en parler, on ne se rend pas compte de ce que ça fait. Un exemple très, très concret, c'est que assez rapidement, elle partait au travail et puis moi, j'amenais les enfants ou un des deux enfants à la garderie. Et puis, il y avait un appartement à nettoyer, il y avait des courses à faire, il y avait des choses anticipées pour les enfants. Et vraiment, très rapidement, quelques semaines, ça m'a complètement déprimé parce que, enfin déprimé, c'est un grand mot, mais j'arrivais pas à tout faire bien. Mais j'ai toutes mes journées et j'ai genre trois, quatre trucs à faire. Changer les draps, nettoyer par terre, faire les courses, penser au repas, des choses qui semblent un peu basiques. Et j'y arrivais pas, quoi. C'était pas possible de tout faire. Et j'avais déjà entendu ça des milliers de fois de la part de femmes qui se prennent des commentaires de leur mec qui rentre après le boulot. Mais t'as même pas fait ça, mais t'as eu toute ta journée et qui pète un câble. Et puis, les hommes ne comprennent pas. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est fou à quel point ça nous tourne dessus. Moi, je me sentais nul, en fait. Je me sentais incapable. Je me sentais dans l'échec et tout ça. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, il y a plein d'autres petites réalisations du même style. Mais cette expérience vraiment d'être, entre guillemets, entre gros guillemets, à la maison, c'était vraiment très utile pour se rendre compte qu'il faut vivre les choses aussi. Et j'ajoute qu'il y a un côté aussi très pragmatique à l'idée qu'il faut qu'un homme parle à d'autres hommes pour leur faire comprendre ça. Parce que tout simplement, les féministes disent ces choses-là sur la charge mentale, sur l'écoute et sur, en fait, tout ce qui fait qu'il y a un ordre patriarcal du monde depuis des décennies. Mais ça ne semble pas rentrer dans la tête de plein d'hommes. Et peut-être qu'en se mettant dans ce discours pour expliquer des choses très pragmatiques, ça marchera mieux. Moi, c'est ce que je me dis. Vous expliquez que la première étape pour changer son comportement en tant qu'homme, c'est de comprendre qu'on devient un homme. C'est un apprentissage. Et ça, on l'apprend d'abord au contact du père. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Quand j'ai commencé la rédaction du livre, il y a eu un moment comme ça d'introspection. Je me suis dit, en fait, ce livre n'aura de sens. Et tout ce que je fais, en fait, n'aura de sens que si j'arrive à vraiment aller aux sources de ce qui fait que je me comporte d'une certaine façon. Et parfois, en contradiction avec mes valeurs ou mes idées. Et donc, je me suis dit, ça vient d'où ? Ça vient de comment j'ai appris à être un garçon et puis un homme. Et c'est vrai que la chose la plus évidente qui s'est manifestée, c'est que j'ai eu un modèle principal qui était mon père. Et c'est vrai aussi, quelque part, les pères des amis que j'ai, quelque part, ils se ressemblent sur beaucoup de points, même si c'est des personnes différentes comme toute personne. Mais je me suis demandé, en fait, ce qui avait caractérisé son comportement avec moi, la façon qu'il avait de vivre ou d'exprimer son intériorité. Par exemple, quelque chose que je mentionne dans le livre et auquel j'ai repensé récemment, c'est qu'il écoutait de la musique de temps en temps. Parfois, on était en voiture et il mettait de la chanson française, il mettait Jacques Brel, il mettait des choses comme ça. Et je me souviens que j'entendais ces musiques et puis moi, je trouvais ça beau, ça me faisait remuer à l'intérieur. Et j'étais derrière lui sur le siège passager en tant qu'enfant et il était concentré sur la conduite, immobile et son visage ne bougeait pas. Il n'y avait pas d'émotion, en fait. Et c'est vrai que je le vois comme quelqu'un qui aime la musique, mais de façon très stoïque. Et en fait, c'est un peu un petit détail, mais j'avais très peu d'idées de ce qui l'habitait intérieurement. Il pouvait exprimer beaucoup de passion, il aime la photo, il était journaliste. Donc le rapport au texte était important, il faisait des commentaires en rire dans le journal télévisé sur les nouvelles. Mais c'était assez intellectuel, dans le sens où c'était un savoir. Et puis par contre, en termes émotionnels, c'était, je ne sais pas si c'était de l'autocensure, mais en tout cas, il y avait une retenue presque extrême. Je pense que j'ai appris par lui, par la culture, par plein de choses, qu'un homme n'exprime pas ses émotions et puis surtout ne les reconnaît pas pour lui-même. Je me suis rendu compte aussi que moi, j'auto-censurais mes émotions. Et donc c'est un apprentissage vraiment important de faire fi de son intériorité, finalement. Et ça, vous l'avez vu à travers votre père et les pères de vos amis autour de vous, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ce n'était pas juste vous individuellement. Oui, quand j'ai parlé à des amis de leur propre père, ils m'ont exprimé la même chose. Je raconte aussi dans le livre des choses, ça peut même aller de façon dramatique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des pères qui sont tombées malades et ont caché leurs symptômes pour ne pas parler d'eux, avec cette idée toujours qu'on ne veut pas être un poids parce qu'on doit être fort, on ne veut pas être un poids pour l'entourage, c'est une façon d'être un peu stoïque et héroïque. Et après, quand la maladie prend trop de place et qu'on n'a pas diagnostiqué assez tôt, c'est trop tard, on ne peut plus la soigner. L'exemple extrême, c'est un jour, je m'ouvre Facebook et je vois que le mari d'une amie s'est fait amputer d'une jambe parce qu'il était diabétique et qu'il ne l'a dit à personne. Enfin, c'est des trucs incroyables. Donc, comme quoi, le fait de cacher son intériorité, ce n'est pas juste un petit détail de la vie qui nous rend un peu plus mystérieux. Ça peut avoir des conséquences pour les hommes eux-mêmes, mais aussi pour l'entourage vraiment grave. Et puis ça, c'est un exemple parmi toutes les injonctions qu'on apprend quand on devient un homme. C'est des choses qu'on a beaucoup dites dans ce podcast, mais c'est autre chose de se rendre compte. Quelles autres injonctions vous êtes rendu compte que vous avez appris très tôt ? La compétition permanente entre tous les garçons et tous les hommes qui peut prendre des airs parfois de compétition, de camaraderie, mais qui a quand même un fond de vérité assez sérieux. Voilà, aussi, ça va de pair, je pense, avec l'injonction d'être sérieux. Je me suis rendu compte que la majorité, voire la totalité des activités que je pouvais faire avec des autres hommes, avec des amis, avec des copains, à l'école, étaient toujours orientées autour de la compétition, la comparaison au minimum. Plus tard, quand on devient adolescent, le rapport aux femmes est aussi marqué par cette compétition. On parle souvent du décalage de maturité à l'école entre les filles et les garçons. Et puis, chez les garçons, ce que ça génère, c'est ceux qui arrivent, entre guillemets, à être plus matures et à être au même niveau que les filles, et puis à avoir des copines et puis les autres qui sont un peu les losers de la séduction à cette époque-là. Ce qui va, en fait, parfois, amener plus tard des mécanismes de revanche à l'âge adulte sur les femmes. J'ai vraiment eu des témoignages plusieurs fois de jeunes hommes ou d'hommes même plus âgés qui confiaient que, quand ils étaient des jeunes adultes, quand ils étaient sortis de l'adolescence, leur rapport à la séduction était marqué par le fait de prendre leur revanche sur ces filles qui les avaient, entre guillemets, humiliées quand ils étaient ados, dans cette compétition que les hommes eux-mêmes génèrent. Ce ne sont pas les femmes qui l'ont instaurée, mais dont ils ont été les perdants. Et puis, ils vont aller se venger sur les femmes et pas sur les autres hommes. Il y a l'apprentissage d'être dans quelque chose de productif tout le temps, d'être dans des activités qui vont donner des résultats tangibles, observables, concrets, mesurables, d'être dans une espèce de gestion, de façon générale. Même des loisirs, quoi. Même des loisirs, c'est ça. Ils font un résultat. Passer du temps avec les autres, juste pour passer du temps avec les autres, et se connaître ou se reposer, c'est compliqué. Il y a toujours un objectif qui doit être mis aux activités qu'on fait, sinon c'est vécu comme étrange. Donc c'est du temps perdu. Ça peut être du temps perdu, exactement. Je pense que l'extrême de cette sensation d'étrangeté, c'est la suspicion d'homosexualité, en fait. C'est de se dire, mais si on passe du temps juste entre mecs parce qu'on aime être entre mecs, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, ça peut pointer aussi à l'horizon. Il y a un aspect, je pense aussi, très marquant de la façon dont j'ai appris à être homme, qui était de dévaloriser le féminin en général, mais qui passait aussi par l'exemple en creux de la mère, de ma mère. C'est difficile de généraliser, effectivement, de dire que toutes les mères sont dans la même situation, mais il y a des éléments de sa vie où moi je la percevais et elle s'est retrouvée dans des situations où elle pouvait être passive, où elle pouvait être en manque de capacité à réaliser ses souhaits, réaliser ses désirs, être quelqu'un d'actif, être quelqu'un d'épanoui. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je la percevais comme quelqu'un qui était dans une fuite en avant, qui passait d'un projet à l'autre sans jamais réussir à le réaliser, qui finissait par une figure presque repossoire dans le sens où, finalement, il y a un jugement qui s'installe à son égard, qui est de dire qu'elle ne peut pas, elle n'est pas capable, elle ne sait pas, elle n'est pas forte, alors même que c'est quelqu'un qui nous a, ma soeur et moi, fait naître, nourri, éduqué, qui était la plus présente à la maison. Et voilà, donc c'est pas qu'elle n'a pas fait de travail, elle a fait un énorme travail éducatif et de mère. Mais quand je sortais de l'enfance, mon regard est devenu un regard de jugement d'après les valeurs masculines, et je l'ai dévalorisé. Alors c'était pas conscient, je lui disais pas des choses dévalorisantes, en tout cas j'espère. Voilà, j'ai été forcé de réaliser dans cette introspection que ça avait quand même été le cas. Et il y a autre chose, quelque chose que vous avez appris dès l'enfance, c'est apprendre à esquiver. Vous dites que vous avez pendant longtemps été le roi de l'esquive, comment ça se manifestait dès votre plus jeune âge ? Effectivement, l'esquive c'est le mot que j'ai trouvé pour décrire ce qui me semble être le comportement fondamental masculin, finalement, quand on compare homme et femme. C'est un peu la pierre angulaire de ce que j'ai appelé être con, finalement. Et donc l'esquive c'est se donner l'autorisation de juger ce qui nous semble important et ce qui nous concerne ou ne nous concerne pas, à n'importe quel moment. Donc depuis mon plus jeune âge, c'est une bonne question. Ou à l'adolescence, je me dis par exemple, la façon dont les jeunes ados qui commencent à avoir des relations avec les filles, traitent les filles et dans une désinvolture qui est assez frappante. Moi, quand je me rappelle comment je le vivais, est-ce que vous avez vécu ça ? Ou vos proches, vos amis ? Je me rappelle effectivement, c'est que dès l'adolescence, on choisit qui on n'écoute pas et ce à quoi on répond, ce à quoi on ne répond pas. Et on peut vite tomber dans les mécanismes de la parole de quelqu'un d'autre qui veut nous faire un reproche ou quelque chose comme ça, en la faisant passer pour quelqu'un de nul ou quelqu'un d'hystérique. Je n'ai pas de souvenirs très concrets de moi dans des situations où j'aurais fait ça à quelqu'un, mais je me souviens de mouvements de groupe où ça se passait, des groupes dans lesquels j'étais. J'ai plus de souvenirs de ce genre de choses en arrivant à l'université par exemple, en étant un jeune adulte qui se construit. Je pouvais décider en fait de ce que j'allais pouvoir faire dans la colocation par exemple, en termes de propreté des lieux. De pouvoir décider du type de conversation que je voulais avoir ou pas. Si on me demandait de l'aide juste pour discuter ou même pour des choses plus pragmatiques, sans me justifier, de dire oui ou non à quelqu'un. Et donc petit à petit, l'esquive, c'est construire son rapport aux autres et en particulier aux femmes. J'ai réalisé que c'était mon cas et puis j'ai eu beaucoup de témoignages d'hommes qui se reconnaissaient finalement dans cette attitude-là. où on va finir par filtrer ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas et à trouver des petites stratégies pour pas que ça se voie trop aussi. Typiquement, effectivement, les tâches ménagères ou même sa propre hygiène personnelle, ça peut en faire partie. De ne pas respecter l'autre en n'étant pas assez soucieux de sa propre hygiène, c'est quelque chose qui a pu arriver. Là, je fais de nouveau ça dans le temps, mais en étant parent, je reviens à cette expérience d'être parent. Il y a un million de choses à faire très rapidement quand on devient père. Et puis, moi, je sais que je me suis réfugié dans des choses qui m'arrangeaient en prenant quand même des choses qui étaient relativement utiles, qui n'étaient pas celles qui étaient le plus utiles ou qui pouvaient soulager le mieux la mère de mes enfants. Mais j'avais cette attitude de sélectionner ce que je voulais faire ou ce que je ne voulais pas faire. Et j'y étais autorisé socialement parce que les hommes sont entre guillemets perçus comme tous comme ça. Et donc, c'est difficile de les tenir plus responsables que ce qu'ils sont. Je donne un exemple dans le livre qui est que lors de la naissance du deuxième enfant, on a vécu une nuit où... Moi, j'ai eu du mal à me remettre dans les nuits où on ne dort plus. Donc, on était sortis avec le premier. Ils ont trois ans et demi d'écart. Et les deux premières semaines, c'était vraiment très dur. Et il y a une nuit où la maman me dit... Enfin, le bébé pleure. Tu ne veux pas y aller, là ? J'ai été la nuit dernière. Et puis, j'ai juste fait non. Je me suis enroué dans ma couette. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà. J'ai fait la bûche. Et puis, elle s'est levée en râlant. Et puis, elle l'a fait. Et après, la maman m'a dit franchement, c'était déconné et tout. Puis, je ne l'ai fait qu'une fois. Franchement, je ne l'ai fait qu'une fois. Mais, j'en ai tellement honte. Et ce qui me marque le plus dans cette expérience, c'est que j'ai été autorisé à le faire. On était avec des amis. En plus, on était en vacances, je me rappelle. Et il n'y a personne qui m'a tenu le moins de discours par rapport à ça quand ils l'ont appris le lendemain. Voilà. C'est passé comme ça. Oui, parce qu'on apprend aux femmes à devoir subvenir aux besoins qui les incombent et notamment les besoins des enfants. Et du coup, elle, elle n'a pas le choix quand elle entend le bébé pleurer et que vous, à côté, vous dites non, je ne vais pas me lever pour le calmer. Elle, elle sait qu'elle est obligée de le faire. Oui, sinon, c'est la mauvaise mère. Alors, comment on va me trouver des excuses ? On va me dire, mais il est fatigué. Lui, il bosse. Enfin, bla, bla, bla. Il y a plein. On va trouver mille, mille, mille excuses. Ou bien même des excuses du genre. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit. Moi, je ne demande pas à mon mari de se lever parce qu'après, il a une mauvaise humeur toute la journée. Puis, c'est plus dur pour moi. Je préfère me lever et puis qu'il soit de bonne humeur la journée parce qu'il a bien dormi. Ça, c'est une conséquence classique de l'esquive. C'est ça. Donc, là, je donne un exemple où je me suis pas levé, où j'ai juste dit non. C'est évident comme esquive. C'est non, voilà, je ne bouge pas. Il y a des esquives plus pernicieuses. On va y revenir. Comprendre que c'est un apprentissage, le genre, et comprendre que des comportements qui paraissent naturels sont en fait des injonctions qu'on apprend pour devenir un homme. Ça, c'est une première étape. Il ne faut vraiment pas s'arrêter là parce que sinon, c'est très inopérant. Ça ne sert pas à grand-chose. Après, il faut désapprendre ses comportements et vous, vous expliquez dans votre livre comment vous faites, comment vous avez fait. Ça passe notamment par une autre étape essentielle qui est le fait de redonner leur place aux émotions et la place du corps. C'est un peu cliché de parler de la vulnérabilité des hommes du fait qu'ils devraient s'autoriser à pleurer davantage. Mais en fait, vous dites quelque chose dans votre livre que je trouve très juste. C'est qu'en fait, c'est essentiel pour changer son rapport aux autres et mieux accepter les émotions des autres et qu'en fait, on ne peut pas faire l'impasse sur ça. Et donc, vous vous rappelez que dès petit, les garçons apprennent à ne pas identifier leurs émotions, à ne pas bien les nommer ou à les considérer comme illégitimes, sauf quand il s'agit de colère. Et vous évoquez un exemple qui m'a vraiment frappée. C'est une interview de Mike Tyson. Est-ce que vous voulez bien nous raconter cette scène ? Oui, Mike Tyson, le boxeur qu'on connaît tous, qui est un homme, on ne peut pas faire beaucoup plus viril que lui. Son enfant a vécu, je crois que c'était une fille, a vécu un accident domestique. Elle s'est étranglée avec un câble d'une machine de musculation chez lui. Elle est décédée. Donc, il a perdu un enfant. Qui avait 4 ans, je crois. Oui, 4 ans, toute petite, oui. Et donc, il y a une interview qui est disponible en ligne avec un journaliste américain qui lui fait parler de sa vie. Et à un moment donné, arrive une question autour de cet événement. On lui demande où il en est par rapport à ça. Et on voit son visage qui se... Des larmes qui montent, son visage qui se ferme. Et il regarde avec un regard d'acier le journaliste. Il fait, là, il faut que vous partiez maintenant. Est-ce que vous avez compris ? Il faut que vous partiez. Et le journaliste est tout désolé. Et en fait, il doit partir parce qu'il a raconté à la presse journaliste qu'il avait eu peur de Mike Tyson à ce moment-là. Et Mike Tyson sort de la pièce. Il est en train de sortir. Le journaliste va derrière lui pour s'excuser. Et Mike Tyson lui dit, je ne peux pas aller là. Il faut que je reste fort. Il faut que je sois un homme. Il dit vraiment ces mots-là. Et j'ai vu cette interview. Je me suis dit, mais c'est dingue. Cet homme-là ne s'autorise même pas à vivre sa tristesse. De la mort de son enfant. Parce que pour lui, ça le renvoie au fait de ne pas être un homme. Donc là, c'était un exemple de l'injonction. On ne pas reconnaître et pas vivre ses émotions. Le plus extrême peut-être. Mais je pense qu'il y a dans lequel on peut se reconnaître en tant qu'homme. Vous explicitez quelque chose qui va forcément faire écho avec nos auditeuristes, j'en suis sûre. C'est qu'à force de nier ces émotions, et notamment les émotions tristes, de croire que ça passera tout seul et qu'il faut juste attendre que le temps fasse son travail, ça s'accumule et ça finit par prendre des tournures assez inquiétantes. Et j'ai souvent été assez frappée de l'état de détresse émotionnelle dans lequel des hommes de mon entourage pouvaient se trouver sans que je comprenne vraiment de quoi il s'agissait. Vous, est-ce que ça vous est arrivé ? Alors, quelque chose de très, très concret que je ne vis plus maintenant, que j'ai entamé ce petit processus, sans dire que j'ai trouvé toutes les clés, mais le fait d'avoir l'impression d'être sous l'eau avec une pierre au bout des pieds. Le fait de ne pas avoir le vocabulaire pour nommer mes émotions, et je l'ai obtenu vraiment très tard, ou je m'y suis intéressé très tard, on va dire. Et le fait de ne pas oser en parler, parce que je ne vous ai pas dire, par exemple, à la mère de mes enfants comment je me sentais vraiment. J'y arrivais pas parce que je n'avais pas les mots, mais en plus, j'essayais pas. Ça me faisait un poids, ça me donnait mal à la tête, ça me faisait mal au corps. Je me traînais, j'étais voûté, même en termes de posture, et puis ça plombait l'ambiance dans toute la pièce. Et puis ça colorait même, je ne prenais du coup pas de plaisir aux activités qui étaient censément données, à mes loisirs, ou même à la présence de mes enfants. Donc le fait de tout retenir, il y a vraiment un côté accumulation, comme s'il y avait un tas de sable à un endroit où ça devrait couler. Et puis ça pèse un poids physique, ça encombre tout. Il y a un brouillard mental, je n'arrivais plus à penser comme il faut. Et progressivement, en essayant, et en arrivant aussi notamment à l'aide de ce groupe d'hommes dont on a parlé au tout début, à mettre des mots, à les vivre en fait, simplement sans s'attendre à des résolutions particulières ou à des miracles particuliers, j'ai vraiment senti, l'image que j'ai c'est un sucre qui fond dans l'eau. Tout d'un coup, après avoir exprimé quelque chose, après avoir eu une discussion sur quelque chose, on m'a juste écouté, quelque chose se dissout et s'allège, et le brouillard s'en va, et je me sentais capable de me rejeter, de me reprojeter, de me replonger dans l'instant présent, dans des choses plus agréables, dans la disponibilité à l'autre. J'ai parfois une pensée un peu émue pour beaucoup d'hommes dont je vois qu'ils n'y arrivent pas, et je me dis, mais en fait, je me souviens du poids individuel, personnel que ça pesait. Je me demande en fait comment j'ai pu le porter aussi longtemps. Et ce qui est fou, c'est qu'on peut se dire que, par exemple, déjà beaucoup d'hommes, enfin très peu d'hommes vont voir un psy, tout simplement. Évidemment, ça a un coût, donc ce n'est pas donné à tout le monde et n'importe qui. Mais quand on ne va pas voir un psy, ça retombe forcément sur quelqu'un, et ça retombe beaucoup sur les femmes. Tout à fait, ça retombe sur sa compagne. En tout cas, j'ai eu ça, et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup d'hommes, tendance à considérer sa compagne comme sa thérapeute personnelle, où on va aller déverser des choses, et à filtrer en fait les interactions qu'on a avec elle pour privilégier celle où elle va prendre soin de nous, par plein de petites façons. Par exemple, on va se permettre, moi je me suis permis de parler de certains traumatismes que j'avais, j'ai été écouté, j'ai été soutenu, et puis quand l'inverse se passait, j'allais directement dans une pensée logique et de recherche de solutions. Mais est-ce que tu as pensé à ça ? Est-ce que tu as fait ça ? Et puis, vraiment essayer de dire, mais sors de cet état que tu es en train de me communiquer, là ta tristesse, là on va le résoudre avec deux, trois petits conseils de ma part, et puis après c'est bon. Et donc je n'étais pas du tout capable de donner le même soin aux autres, aux femmes et à mon ex-compagne. Donc il y a vraiment deux poids, deux mesures, et du coup, ça claire aussi que c'est un poids où les femmes qui nous entourent reçoivent nos poids à nous, puis nous on n'accepte pas qu'elles fassent la même chose, et on ne sait pas comment les accueillir, on les accueille mal, et donc elles restent avec le leur, bien souvent. Puis évidemment, c'est elles qui vont aller en thérapie après, plus que nous. Et c'est beaucoup elles qui font la démarche, par exemple, des thérapies de couple, ce genre de choses. Pour explorer la fabrique masculine des émotions, vous citez l'autrice afroféministe Beloux, qui développe beaucoup cette idée dans son essai « La volonté de changer les hommes, la masculinité et l'amour », que je vous recommande. Et elle explique que les hommes, en fait, du fait de cette socialisation, de cet apprentissage, sont des estropiés affectifs. J'imagine que ce n'est pas évident de faire face à ça quand on s'en rend compte. Qu'est-ce que vous avez compris de ça, et comment vous avez fait face à ce constat pour que ça change ? C'est un très beau livre, d'ailleurs, effectivement. Je suis, moi, entièrement d'accord avec ce qu'elle dit. Moi, je me suis senti vraiment, à un moment donné, infirme émotionnellement, surtout quand j'ai commencé à regarder comment les femmes autour de moi géraient leurs émotions. Notamment, la mère de mes enfants m'a un moment dit « Mais laisse-moi vivre mes émotions, on n'essaye pas de résoudre mes émotions, ça ne sert à rien. » Il y a une chose que j'ai réalisée, c'était que ce poids, vraiment, il me déprimait beaucoup, du fait de ne pas réussir à vivre ces émotions. Et de nouveau, je reviens au fait d'être devenu parent, ça me déconnectait, dans une certaine mesure, des autres, et en particulier des enfants. Entre adultes, on vit cette déconnexion. Moi, je sentais cette déconnexion avec des personnes dont j'aurais aimé être plus proche, où je pouvais peut-être être parfois jaloux, en fait, de complicité que je voyais entre mon ex-femme et ses amis. Et donc, je sentais qu'il y avait une incapacité de ma part à être vu, et aussi à voir les autres. Mais c'était vraiment un vertige. Je pense que la chose la plus difficile pour commencer ce travail, en particulier sur les émotions, c'est que j'avais très peur de... Je vais devenir quoi, en fait, si je m'y mets ? Est-ce que je vais être d'un ridicule absolu ? Est-ce qu'on va se moquer de moi ? Est-ce qu'on va découvrir qu'en fait, dans mon intériorité, je suis quelqu'un de risible, de fragile, de... Je sais pas, je me faisais des... Je sais pas si je me faisais des films, mais en tout cas, je me sentais en insécurité sur... Si j'ouvre cette porte-là, qu'est-ce qui va sortir et qu'est-ce qu'on va voir de moi ? Comme si je devais préserver une image d'homme un peu fiable, stable. Et donc, ce changement-là me faisait très peur. En fait, je me disais même pas que j'étais en colère. Je me disais juste, ça va pas. Qui n'est pas une émotion. Ma vie émotionnelle, c'était ça va ou ça va pas. C'était mes deux... Mon bouton on-off, quoi. Est-ce que ça va ? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Aucune idée. Est-ce que ça va ? Non, ça va pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aucune idée non plus. Et donc, progressivement sortir de ça et puis réaliser qu'en fait, ben voilà, je repense toujours aux enfants, mais les enfants vont vous chercher émotionnellement. Et quand il allait me chercher et que j'exprimais des émotions et que ça débordait, en fait, tout allait bien après. Tout allait mieux après. Ça ne s'est pas écroulé. Ça ne s'est pas écroulé. On était plus proche. Personne ne faisait référence à des épisodes où je pouvais avoir pleuré pour se moquer de moi plus tard. Enfin voilà, on ne me montrait pas du doigt. Comme si... C'est comme si j'avais eu peur avant que je me retrouve tout nu au milieu de la cour de récré et que tout le monde me pointe du doigt en rigolant, quoi. Alors qu'en fait, non, ça enrichit beaucoup le rapport qu'on a aux autres. Et surtout, pour revenir à ce que vous disiez, quelque chose que j'ai réalisé de façon un peu pragmatique sur le tas, c'est que ce qui se passait avant, c'était que je censurais émotionnellement tout le monde aussi. Ça ne me donne pas accès aux autres, mais surtout, ça ne donne pas du tout accès aux autres à mon intériorité, à moi. Et donc, les rapports qu'on pouvait avoir étaient plus superficiels. Et le fait de pouvoir être dans un partage émotionnel, c'est établir des relations où, quelque part, il y a plus d'honnêteté et il y a plus de spontanéité. Les rapports qu'on a sont un peu plus adéquats par rapport à ce qui se passe. Les autres personnes autour de vous vont arriver à comprendre ce qui vous arrive parce que vous pourrez le nommer. Vous n'aurez pas peur de le montrer. Peut-être que parfois, elles vont vous dire mais ça, ce n'est pas quelque chose où je me sens à l'aise de t'aider là-dedans. Ça, je ne peux pas. J'ai déjà des amis qui m'ont dit comment ça va ? Et puis je dis en ce moment, oui, c'est difficile parce que ta 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 ta, peu importe, quelque chose au travail ou je doute de moi sur l'éducation que j'ai dans mes enfants et puis ça va toucher quelque chose chez l'autre mais qui, du coup, émotionnellement, va aussi dire écoute, là, ce que tu me dis m'est mal à l'aise, tu ne fais rien de mal mais ça me renvoie à des choses que je ne me sens pas apte à et ça, c'est bien aussi parce que, du coup, on ne va pas se lancer dans un rapport qui va être faux où quelqu'un va prendre sur soi pour juste faire plaisir à l'autre et par contre, quand la personne à qui on parle est vraiment capable de nous écouter, elle va pouvoir le faire et puis elle va s'occuper de nous de façon adéquate et ce que j'observe aussi c'est que ce rapport devient réciproque c'est-à-dire que de plus en plus j'ai des femmes de mon entourage et certains hommes aussi qui parfois me demandent de l'aide et j'ai l'impression me font confiance sur le fait que je ne vais pas juste réagir comme je faisais avant en cherchant des solutions et en disant mais t'es chiante déjà je passe une heure à essayer de trouver des solutions puis t'en veux pas quelle ingratitude on n'est plus dans un truc comme ça en fait c'est c'est quoi le besoin émotionnel qui est là on arrive à le trouver et puis on arrive à essayer de soit c'est juste écouter soit c'est juste réfléchir ensemble mais je me lance plus personnellement dans ce que moi je pense de façon spontanée être la bonne solution sans essayer de réfléchir un petit peu à ce qui se passe et donc les rapports changent petit à petit et de mon point de vue s'enrichissent beaucoup et est-ce que vous voulez nous parler de quelques outils qui vous ont aidé vous pour mieux avoir accès à vos émotions et mieux les digérer mieux les aborder vous avez parlé de discussions de groupes d'hommes est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez nous partager la roue des émotions ça a beaucoup fait rire vos éditions qui ont publié le livre parce que c'est vrai que et les femmes en général quand on leur dit avec fierté ah j'ai découvert la roue des émotions et en fait la roue des émotions c'est des cercles concentriques et un cercle avec les 5 ou 6 émotions de base en fonction des théories et puis un cercle qui les englobe où il y a un peu plus d'émotions un peu plus détaillées donc l'émotion de la peur va être ensuite catégorisée en 3 autres qui sont la crainte l'anxiété enfin des choses comme ça et puis voilà donc juste avoir cette roue qui met des mots et se rendre compte juste lire ces mots et se rendre compte qu'on peut arriver à nommer les choses de façon assez fine il ne s'agit pas de retenir par coeur 36 noms d'émotions pour les ressortir mais juste d'avoir conscience de ça et quand on les lit on se dit immédiatement on se dit ah oui en fait dans ces situations là il y a des situations qui reviennent en mémoire ah oui en fait j'étais pas en colère j'étais juste en insécurité ou j'étais en doute c'est une appréhension enfin voilà donc juste ça c'était quand même pas mal il n'y a pas eu un moment intellectuel où je me suis dit ça y est les émotions je peux y aller c'est bon il y a peut-être un petit moment qui peut relever d'une forme de petit courage on va dire où on va essayer de les exprimer timidement et qui est une décision quelque part mais après c'est quelque chose qui se vit et sur lequel on peut avoir un recul seul ou avec d'autres et quelque chose qui m'a beaucoup encouragé c'est au tout début il y a une chose qui me faisait peur c'est que j'avais pas l'habitude d'aborder d'exprimer les émotions et de leur donner de la place outre certaines comme la colère ou son opposé et donc quand ça venait c'était vraiment c'est le barrage qui s'ouvre et c'est le voilà c'est des trillions de litres d'émotions qui sortent et on ne sait plus par où les faire sortir et puis j'écris dans le livre que j'avais quand j'étais triste ou que je pleurais j'avais vraiment la voix que j'avais plus à parler et puis quand j'essayais de prononcer des sons ça sortait aigu je me trouvais ridicule et je me suis rendu compte qu'avec la pratique si on veut je mets des guillemets en fait ça se régule c'est à dire qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui ont été retenues et qui doivent sortir dans un premier temps mais plus on laisse les émotions arriver plus en fait elles vivent leur vie elles passent sans faire ces énormes bouchons et sans faire ces énormes montagnes en soi ça devient quelque chose de plus fluide qui nous renseigne sur la façon qu'on a de vivre le moment présent ou certaines situations et puis qui ne vont pas nous être un boulet au pied toute la journée peut-être que les premières fois si on est quelqu'un de très retenu comme moi j'ai pu l'être ça va sembler énorme et puis ça va l'être mais en fait assez rapidement ça baisse beaucoup d'intensité parce que vous dites que dans le continuum émotionnel qu'on apprend en tant qu'homme il n'y a pas grand chose il y a la colère d'un côté et la maîtrise absolue de l'autre et avec pas grand chose entre les deux et du coup apprendre à vivre ses émotions c'est découvrir toute cette palette qu'on peut voir sur la route des émotions par exemple aussi je pense à une autre technique qui marche pas mal en fait c'est d'avoir un petit carnet c'est un peu un cliché mais ça marche un carnet dans lequel qu'on ait eu des émotions fortes ou pas toutes les deux semaines ou une fois par mois ou plus souvent si on veut on se prend un moment une demi-heure pour se dire mais en fait j'ai vécu quoi émotionnellement ces deux dernières semaines parce que dans la vie quotidienne qui peut être intense au niveau du travail au niveau de toutes les responsabilités qu'on a en tant qu'adulte on peut toujours remettre ça à plus tard en fait ce moment d'introspection parfois c'est très dur de le trouver mais juste de prendre un moment d'écrire c'est là aussi qu'on va se dire c'était quoi cette émotion là ou celle d'autres personnes pas forcément que les nôtres dans cet accrochage que j'ai eu ou dans l'atmosphère qu'il y a en ce moment à la maison en fait il y a quoi qui se joue l'écriture ou un autre moyen d'expression moi je parle de l'écriture parce que c'est mon moyen spontané mais si on aime dessiner peut-être qu'on peut dessiner ses émotions peu importe mais avoir un moment réservé à ça ça peut être vraiment très très utile j'ai envie quand même de nuancer ce propos parce qu'il y a aussi un autre cas de figure qui va peut-être se retrouver dans des hommes qui s'intéressent à la déconstruction comme on dit de la masculinité qui pour le coup ont appris à mieux ressentir leurs émotions et qui leur laissent toute la place mais avec quelque chose d'assez vraiment quand même tourné sur soi donc des hommes qui vont chez le psy qui arrivent très bien à parler des heures de leurs émotions et tout ça mais qui n'auront pas du tout la présence émotionnelle pour les autres comment ça se fait qu'il peut y avoir ce paradoxe là d'après vous ? On peut revenir un peu à ce que c'était d'apprendre être un homme parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné et qui me semble très important c'est on fonctionne beaucoup à la recherche de statut en tant qu'homme et de performance on va performer des choses et c'est cette performance qui va nous rassurer sur le fait qu'on est un homme et qu'on a un statut dans ce que vous décrivez avec lequel je suis tout à fait d'accord et qui s'observe beaucoup le fait de prendre la place pour moi il y a le fait de ne pas prendre le risque de remettre son identité masculine en jeu on veut conserver son statut pour soi-même d'homme et ce qu'on fait c'est réaffirmer qu'on a compris comment être le nouveau mec bien en fait et on va le crier partout pour se rassurer soi-même sur le fait qu'on fait quelque chose de bien et reprendre presque une posture de sauveur et se vouloir se montrer en modèle on va réactiver en fait ces valeurs ou en tout cas ces réflexes qu'on a appris en tant que garçon de vouloir être quelqu'un de fort de visible de stable on va dire qu'on fait ça parce qu'on veut que les autres puissent compter sur nous et donc on rejoue la masculinité mais comment dire c'est un peu un cheval de trois ça revient ça revient malgré nous peut-être on n'est pas dans on parlait de déconstruction on n'a pas assez désappris ou déconstruit cet ensemble de réflexes qu'on avait avant donc ça c'est toujours c'est vraiment effectivement une extrêmement importante nuance c'est que dans tous les efforts qu'on fait moi je le sens très fort ça revient vite les anciens réflexes ça revient vite les conditionnements passés ça revient vite l'idée de penser qu'on a enfin finalement tout compris et puis qu'on n'a plus être autocritique ni à écouter les autres surtout donc il y a un côté où on se dit ah ça y est pendant deux discussions j'ai vraiment réussi à écouter tel ami ou ma compagne puis elles m'ont dit merci et puis elles m'ont dit qu'enfin ça avait l'impression qu'on avait un rapport plus émotionnellement plus riche c'est bon voilà j'ai fait le boulot j'ai atteint ce stade ultime je suis une mec qui émotionnellement j'ai mon kit j'ai fait ma formation et du coup je peux y aller tranquille et ben non c'est vraiment un danger on va toujours être rattrapé soit tout seul soit collectivement on va se taper dans le dos parce qu'on est des bons mecs qu'on réussit à aborder les émotions et on va rejouer la masculinité dominante qui laisse pas la place qui envahit qui ramène tout elle et vous consacrez aussi tout un chapitre dans votre livre sur l'importance de réincarner son corps ce qui a beaucoup à voir avec le fait de vivre ses émotions puisque les hommes n'apprennent pas de la même manière que les femmes ou que les autres minorités de genre à habiter leur corps à l'incarner vraiment ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment justement les femmes font pour incarner leur corps et passent totalement à côté de leur vécu quotidien et à ce sujet vous racontez une anecdote assez marrante c'est une soirée super papa qui avait été organisée par l'hôpital de votre région quand vous avez eu votre premier enfant je crois est-ce que vous voulez bien nous raconter cette soirée oui donc je deviens père et puis enfin j'allais devenir père je n'étais pas encore père à cette époque-là donc avec la mère de nos enfants on se lance dans les différents groupes de soutien aux parents qui sont proposés par les institutions de la région il y a un groupe pour les couples où on va il y a une infirmière qui répond aux questions et puis elle mentionne qu'il y a un groupe réservé aux hommes les groupes des super papas dont le slogan quelque part c'est trouver réponse aux questions les plus fréquentes et moi je me dis bah super je vais apprendre comment tenir la tête du bébé le changer faire le bain enfin des choses très concrètes où j'avais un peu peur moi de mal le manipuler ou des choses comme ça donc je vais à cette soirée de super papa qui se déroule dans une salle dans un hôpital on était nombreux on était je ne sais pas si je dis une bêtise mais une trentaine une trentaine de mecs comme ça assis en rond et il y a un animateur très gentil qui avait une apparence très dapper comme on dit il avait les cheveux gominés une petite barbichette bien taillée un petit veston presque avec la montre avec le gousset j'exagère mais c'est pour donner une idée et donc on commence l'atelier et puis ça commence relativement bien c'est à dire qu'il y a une collègue de questions c'est quoi vos questions que vous avez en tant que père et puis il y a des choses intéressantes qui sortent et là l'animateur dit l'objectif d'aujourd'hui c'est de réduire le nombre de séparations dans la première année de vie de l'enfant parce que statistiquement on sait que c'est vraiment le moment critique et on en vient au coeur de l'atelier qui était deux messages principaux le premier c'est votre compagne va mettre un enfant au monde sexuellement elle ne va plus être aussi disponible et ne va plus autant avoir envie que juste avant entendez ça donc il ne faut pas la forcer en fait attendez ça peut prendre longtemps ça peut prendre un an ça peut prendre deux ans puis il y avait la tête des hommes qui étaient là ah ouais quand même ils ne s'y avaient pas pensé donc il faut il faut lui donner le temps imaginez-vous ça va être comme ça et il y a même dit une phrase vous vous demandez peut-être quand vous allez récupérer votre copine d'avant la réponse c'est jamais donc il y a un petit moment de silence et tout et puis le deuxième le deuxième message qui a été donné qui n'était pas dit de façon aussi frontale c'est moi qui le résume mais qui était quand même bien celui-là c'est du coup si elle ne veut pas il ne faut pas partir il ne faut pas quitter la séparation et donc en fait l'objectif de cet atelier provenait de ce qu'ils avaient observé c'était que beaucoup d'hommes en fait quittent leur compagne lors de la première année de vie de l'enfant parce qu'elle ne veut plus avoir de relation sexuelle parce que ce n'est pas possible et donc c'était vraiment un atelier qui était en mode il ne faut pas violer vos compagnes et puis elles refusent d'être violées il faut rester quand même et en fait j'ai réalisé ça j'ai fait oh là là c'était vraiment je suis revenu à la maison et à la fin il y a des petits stickers je suis un super papa il y a un petit papa dessiné avec son enfant c'est ça le critère du super papa c'est l'angoisse c'est vraiment l'angoisse alors effectivement ça renvoie à la façon qu'on a de vivre nos corps moi j'ai réalisé que mon propre corps je le vivais comme j'ai pris cette cette métaphore dans le livre je pouvais l'activer ou le désactiver quand je voulais m'en occuper quand je voulais ou pas je suis online ou offline donc la plupart du temps je suis un esprit qui flotte dans la réalité et puis je suis un peu désincarné alors oui je dois manger je dois dormir je peux faire du sport je peux être malade enfin voilà il y a plein de moments où mon corps existe et où je sais qu'il est là mais si je veux ne pas trop m'en soucier je peux or les femmes en comparaison non elles sont tout le temps tout le temps tout le temps online elles sont tout le temps ancrées dans leur corps soit parce que l'extérieur leur rappelle tout simplement le fait d'être regardé par les hommes d'être suivi dans la rue d'être occupé l'espace public comme on dit tout à l'heure c'est pas une mince affaire elles ont des cycles corporels que nous on n'a pas qui les ramènent toujours à leur corps il y a effectivement la maternité qui est vraiment un vertige moi je ne me rendais pas du tout compte avant de le voir de près à quel point c'était une mise en disponibilité absolue du corps il y a vraiment une dépossession donc ce qui ne va pas dans cet exemple là c'est qu'il n'y a pas d'une part il n'y a pas d'empathie mais au-delà de ça c'est de ne pas comprendre qu'on a des réalités corporelles vraiment très différentes et on va prendre notre réalité corporelle masculine comme le défaut par lequel il faut juger l'autre réalité corporelle c'est ma façon de vivre mon corps et donc de vouloir une sexualité continue quand je veux entre guillemets quand je veux ou je veux comme je veux ne devra pas être frustré par la réalité corporelle de l'autre qui a elle le corps particulier le corps bizarre le corps pas normal puis moi ma façon de vivre le corps c'est la normalité et donc je ne vais pas lui laisser la place de vivre sa réalité parce que je vais juger par rapport à la mienne et moi j'estime que le corps de l'autre doit être disponible pour le mien et ça vient du fait que nous on vit en tout cas moi et je pense aussi beaucoup d'hommes on vit notre corps comme ça c'est à dire on vit notre corps comme je claque des doigts et puis maintenant mon corps est disponible pour faire quelque chose souvent du plaisir et puis le reste du temps non quoi j'apporte ici une nuance sur cette possibilité qu'ont les hommes notamment hétéros à mettre leur corps online ou offline à leur convenance comme toujours lorsqu'on parle de masculinité tous les hommes ne sont pas logés à la même enseigne je pense notamment aux hommes des classes populaires qui exercent des métiers pénibles les ouvriers du bâtiment par exemple ou alors aux hommes noirs et arabes dont les corps portent la marque de la racialisation c'est à dire pour le dire très vite que leurs corps sont souvent perçus comme une menace dans l'espace public ce qui les expose à davantage de violences corporelles notamment venant des forces de l'ordre on vous met quelques ressources dans l'article qui accompagne l'épisode pour creuser sur ces questions et cette façon désincarnée de vivre dans son corps ça a aussi des conséquences sur le corps des hommes par exemple avant 65 ans c'est des chiffres de l'INSEE qui datent d'une étude de 2022 vous avez moins recours aux soins que les femmes alors qu'on sait que votre espérance de vie est plus basse et dans votre livre vous écrivez que d'ailleurs la plupart du temps quand les hommes sont malades c'est leur compagne qui les pousse à se prendre en charge et à aller voir le médecin et souvent ces hommes arrivent ça vous est arrivé ces hommes arrivent voir le médecin et dire c'est ma femme qui m'envoie oui alors ça m'est arrivé deux choses qui me viennent à l'esprit quand vous dites ça le premier c'est que de façon générale la façon que j'ai eu de vivre mon corps c'était beaucoup par la disponibilité ou la non disponibilité c'est à dire que je décrétais moi quand j'étais disponible ou pas et la maladie c'est typiquement un moment où dès qu'il y a une grippe ma disponibilité tombe à zéro donc je suis sur le canapé et je ne fais plus rien et puis c'est ma compagne qui devait tout faire amener les enfants faire les courses alors qu'elle quand elle était grippée et avec la fièvre peut-être qu'elle s'arrêtait un petit peu mais il bu profane et on repart c'était pas du tout le même et en fait je l'entendais rigoler au téléphone avec ses amis sur il fait le fièvre il fait du sport il est musclé il fait de la grimpe mais dès qu'il y a un petit rhume il n'y a plus personne il n'y a vraiment plus personne et elles étaient toutes en train de se dire c'est incroyable quand même et puis effectivement moi j'ai j'ai aussi été dans cette position où elle m'a envoyé la mère de mes enfants chez le médecin à un moment donné elle a dit maintenant tu y vas j'en peux plus j'ai eu des migraines donc j'ai changé de boulot puis le confinement est tombé et puis on avait un deuxième enfant et puis enfin c'était il y avait beaucoup et donc j'ai développé des migraines les migraines c'est un capacitant c'est à dire que c'est pas des maux de tête c'est j'ai envie de m'arracher la tête et je ne peux plus rien faire et je suis 16 heures dans le noir et je ne tolère pas le moins de bruit et donc en plus je suis irascible avec les gens qui vivent dans la maison qui ont bien le droit d'être là mais parce qu'ils ont osé claquer la porte du frigo donc j'avais des migraines et puis mon attitude par rapport à ça c'était de me dire ça va passer en fait c'est peut-être c'est peut-être juste juste cette fois peut-être j'en aurais plus je ne sais pas j'y réfléchissais même pas très très bien en termes de stratégie de santé je ne voulais pas admettre qu'il y avait un problème en fait de fond pour moi c'était circonstanciel et puis dès que la migraine était passée je me remettais à fond à faire des trucs pour prouver que j'allais compenser le fait que j'avais été incapacité n'empêche que ces incapacités elles étaient très fréquentes je pense qu'au pic de la maladie j'avais 7-8 migraines par mois et une migraine c'était si ça arrivait la journée c'était la journée était perdue et donc je n'avais pas de médicaments pour traiter la douleur je ne savais même pas que ça existait pour moi c'était une fatalité pas de bol j'ai une migraine c'est comme ça c'est la nature j'ai une migraine qu'est-ce que je te dise je ne peux pas je ne peux pas c'est pas disponible puis à un moment elle m'a dit écoute il y a des traitements je suis sûr qu'il y a des traitements va voir un médecin oui parce qu'elle du coup tout retombait sur elle et du coup il fallait que vous preniez en charge pour qu'elle ne soit plus seule à faire tourner la leçon c'est ça c'est à dire qu'on a l'attitude de me dire on verra bien ce que l'avenir donnera au niveau des migraines et surtout dès que j'ai une migraine je ne peux plus rien faire et après à part ça les migraineuses et les migraineux qui nous écoutent je pense le reconnaîtront c'est très compliqué de faire quelque chose quand on a une vraie migraine c'est à dire que moi je m'arrêtais à ce constat ah bah zut je ne peux plus rien faire et donc j'ai consulté pour ça et en fait ça met du temps de trouver un traitement parce que chaque personne est différente qu'il n'y a pas de médicaments mirals que ça passe par des adaptations aussi du cadre de vie donc ça m'a pris deux ans en fait de trouver une façon de diminuer beaucoup et donc plus j'attendais plus le jour où je pouvais de nouveau être vraiment opérationnel était loin donc je ne sais pas je pense que c'est aussi lié au fait qu'on a du mal à demander de l'aide en tant qu'homme et j'en suis toujours pas sorti parfois il y a des moments où je ne vais pas bien et puis où je n'arrive pas à demander de l'aide et puis finalement je le fais mais avec du retard je me dis mais pourquoi j'ai perdu tout ce temps c'est vraiment ridicule et surtout le temps que j'ai perdu c'est du temps où les autres ont dû porter des choses pour moi donc oui le rapport à la maladie il est fort marqué par ce qu'on a dans la masculinité de vouloir même devant l'évidence paraître comme fort et fiable alors que de toute évidence ben non on n'est plus là et puis c'est normal parce qu'on est un corps et que du coup un corps il faut en prendre soin pour en revenir à l'absence de considération pour le vécu corporel des femmes j'aimerais qu'on parle de sexualité et en particulier d'une autre forme d'esquive c'est le fait de se sentir concerné ou pas quand on est un homme notamment hétérosexuel par les violences sexuelles que subissent les femmes on peut rappeler déjà qu'une femme sur deux a déjà subi des violences sexuelles en France et que dans 9 cas sur 10 elles connaissent leur agresseur et même quand c'est un homme qui est victime dans la très grande majorité des cas l'agresseur est un homme s'il y a tant de victimes c'est qu'on connaît forcément des agresseurs dans notre entourage pourtant beaucoup d'hommes estiment qu'ils n'ont strictement rien à voir avec le sujet puisque eux-mêmes n'ont pas commis d'agression sexuelle ou de viol et on le voit notamment en ce moment avec le procès dit des viols de Mazan où pour le resituer très rapidement Dominique Pellicot et 50 autres accusés sont jugés pour avoir commis des viols sous soumission chimique pendant près de 10 ans sur la personne de Gisèle Pellicot le procès s'est ouvert début septembre en 2024 et il est encore en cours et puisque la plaignante a refusé le huis clos n'importe qui peut aller voir ce procès s'y rendre et y assister et la médiatisation est hors normes ce qui fait qu'il y a beaucoup de discussions de débats qui se sont ouverts et notamment autour du hashtag Not All Men c'est-à-dire l'idée qu'il ne faudrait pas mettre tous les hommes dans le même panier et que tous les hommes ne sont pas des violeurs et donc qu'il faut vraiment éviter de faire des généralités vous, vous avez publié votre livre avant que ce procès ne démarre et dedans vous dites qu'il y a quelque chose de très masculin dans cet argumentaire qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, le Not All Men pour moi est très révélateur de quelque chose de masculin il y a plusieurs couches à ça un peu comme une lasagne mais une première chose que j'ai réalisé personnellement c'est que me dire que j'étais un mec bien qui n'était pas trop concerné par ces violences juste parce que je n'avais pas de façon évidente violé quelqu'un c'était un peu un peu trop court et un peu une illusion dans le sens où malgré tout je sais qu'il y a des moments où je ne me suis pas assuré du consentement ou du consentement vraiment éclairé d'une partenaire avant un contact physique pas forcément sexuel mais quand même et j'ai réalisé que si on ne m'avait pas confronté à ça si les femmes avec lesquelles j'ai eu ces contacts ne m'ont pas confronté c'est peut-être parce qu'elles-mêmes avaient vécu des violences par d'autres hommes avant et avaient peur d'en revivre d'autres si elles me disaient quoi que ce soit et donc j'étais le bénéficiaire sans le vouloir mais quand même concrètement de la violence générale qui s'exerce contre les femmes qui parce que je ne suis justement pas dans des extrêmes de violence me permettait de jouer avec les limites ou de l'ouvoyer ou de pas chercher le consentement vraiment et donc je perpétuais par ces actions-là par ce manque de recherche du consentement cette atmosphère cette culture où ce à quoi une femme doit s'attendre même au contact d'un mec bien entre guillemets c'est potentiellement de la violence et donc ne pas oser parler de peur d'eux donc on est intimement lié en tant qu'homme à la violence des autres hommes même si on n'est pas directement en train de frapper quelqu'un ou de la contraindre ensuite il y a ce phénomène de vouloir maintenir justement cette idée qu'on est un mec bien qui est je pense très importante qui est une autre pire angulaire de la masculinité pour moi où on est aussi très peu subtil c'est à dire que si on a l'impression qu'on on admet quelque chose qu'on a pu faire d'inadéquat sans que ce soit la pire des atrocités on n'est plus du tout un mec bien on est le contraire on est la vie de l'humanité plus personne va nous parler on va on va on va se faire mettre au banc de la société et puis c'est la catastrophe notre identité va s'effondrer et plus personne ne fera jamais confiance on s'imagine qu'on est vraiment les pires des crapules et que c'est fini et donc finalement être un mec bien ça veut dire ne rien faire d'atroce et on va pas être proactif pour essayer de faire les choses bien et ça ça nous permet en fait de se désintéresser de ces questions là en plaçant la ligne tellement loin de nous qu'on pense que c'est juste des déséquilibrés ou vraiment des gens qui qui sont des violeurs dans leur ADN comme on dit qui font ça et ça ne nous concerne pas du tout et on va même développer une sympathie pour des personnes qui nous ressemblent qui sont accusées de choses comme ça il y a Kate Mann qui est une autrice américaine qui a développé cette idée de la him-pathy him pour lui et pathy pour empathie qui est en fait cet élan de solidarité masculine qui se déploie souvent dans les médias quand une figure publique est accusée d'avoir fait quelque chose par exemple une gifle ou voilà dans cette sympathie qu'on peut avoir pour ces hommes là il y a plein de choses problématiques notamment le fait qu'on invisibilise ce qu'a vécu la femme qui en l'occurrence a subi une violence et qu'on parle plus du sujet de société qui est la prévention de ces choses là mais on va parler de bon il a fait une petite erreur ce gars mais on va pas non plus il brise sa carrière donc rien que ça c'est problématique mais surtout on va rentrer en empathie pour cette personne parce qu'on craint la contamination c'est à dire que si lui il tombe entre guillemets et que nous on sait qu'on peut faire des choses aussi comme ça enfin moi ça m'est arrivé de me dire mais est-ce que je suis sûr que j'ai jamais fait un truc qui va vraiment pas est-ce que je m'en souviens est-ce que du fait que c'est la culture ambiante il y a des choses que j'ai pas conscience que j'ai fait et si j'allais voir toutes les femmes avec qui j'ai pu avoir une relation est-ce qu'il y en a pas une qui me dirait oui tu m'as giflé enfin je pense pas mais quelque chose du même ordre en tout cas et donc si on commence à tenir responsable les hommes qui ont fait le moindre truc et qui nous ressemblent qu'est-ce qui va devenir de nous notre image de mec bien va s'effondrer immédiatement et donc on va avoir tendance à avoir une logique très masculine qui est de dire il a admis ce qu'il a fait il s'est excusé ça peut arriver on passe à autre chose vraiment passer à autre chose et donc ça c'est masculin parce que d'une part c'est une esquive ça évite de se confronter à pourquoi on a fait ça aux émotions ou au manque de vie émotionnelle qui a pu nous mener à extérioriser quelque chose de la frustration de la colère par un geste ce qui nous a mené là c'est aussi le manque de compréhension de leur réalité et de ce qu'on exige d'elle en termes de disponibilité en fait et qu'on se permet de les considérer comme des objets à disposition le fait de ne pas se confronter à ça c'est une esquive voilà c'est une esquive parce qu'on ne va pas comprendre ce qui a causé ces situations là on va juste se dire comme il a fait un mea culpa ou comme j'ai fait mon mea culpa je suis prêt à payer les conséquences la justice blablabla fera son travail on oublie la discussion qu'on doit avoir ensemble d'un point de vue féministe qui est ce qu'on veut c'est pas que les hommes soient punis enfin bien sûr il faut qu'il y ait des conséquences mais le but c'est pas de dire les hommes qui ont fait des choses mal ont été punis et puis ont passé à autre chose c'est il faut pas que ces choses arrivent il faut que ces comportements là n'arrivent pas en premier lieu et puis à force de faire du not all men on ne parle que de il a admis c'est bon on passe à autre chose et on parle pas du oui mais il faut que ça arrête quand même ces comportements doivent disparaître et ça le not all men empêche cette discussion là et quand on écoute les féministes en tout cas quand moi je les écoute ce que j'entends c'est de dire la répression c'est pas ça notre combat ce qu'on veut nous c'est la prévention et puis votre attitude masculine de passons à autre chose elle ne parle pas de cette prévention elle ne parle que de la répression et la répression ne change pas beaucoup les comportements de façon générale dans la société cette façon d'avoir de l'empathie pour ceux qui ont foiré vous dites ça comme ça dans votre livre c'est aussi une façon de se ranger du côté de la camaraderie qu'est-ce que vous entendez par là la camaraderie c'est quelque chose que l'éditrice avec qui j'ai travaillé m'a fait remarquer n'existe pas il n'y a pas d'équivalent féminin à ce mot là en tout cas spontanément on ne l'a pas trouvé donc pour moi vraiment l'enjeu de la camaraderie c'est ce qu'on appelle l'entre-soi solidaire et en fait ça repose aussi sur la dévalorisation et la haine des femmes finalement ou la dévalorisation du féminin comme on est dans le doute sur ce qu'on fait bien ou ce qu'on fait pas bien les seules personnes sur qui on peut compter ce sont les autres hommes qui nous ressemblent et si je les soutiens quand ils sont mis en difficulté je peux espérer être soutenu en retour si moi un jour par inadvertance en gros guillemets je suis aussi auteur d'actes répréhensible et que je suis mis en difficulté donc cette camaraderie c'est une camaraderie pour faire corps au sens du groupe presque d'une équipe qui va couvrir ses arrières pour éviter une sorte de contamination d'effet domino en fait où si si j'ai pas moi été accorder mon soutien à une personne à un homme qui qui est giflé sa compagne et qui fait son mea culpa si on joue pas ce rôle là en tant qu'homme qui va nous soutenir comment on sera dans les difficultés et puis là derrière ce qui moi me semble vraiment dangereux et ce qui me semble vraiment triste c'est que à aucun moment on se dit mais on peut parler aux femmes de ce qu'on a fait et de ce qu'on a ce qu'on leur a fait vivre et voir ensemble comment l'éviter à l'avenir et donc il n'y a jamais d'ouverture vers le vivre ensemble en fait dans cette camaraderie c'est vraiment de nouveau cette image de la carapace masculine mais au niveau collectif et de ne pas se remettre en cause et de ne pas aller faire face à ce qu'on a pu faire et de ne pas aller écouter les messages qu'on nous envoie quand j'écoute les femmes que je connais ou quand je lis des tribunes je ne vois pas beaucoup de féministes qui appellent à la violence contre les hommes ce n'est pas du tout le discours donc si on écoute vraiment moi je trouve qu'on est plutôt en tant qu'homme qui potentiellement fait des choses répréhensibles bien accueilli par le monde féministe qui nous appelle plus à se responsabiliser à s'interroger à faire réparation et pas du tout à souffrir davantage en tant qu'homme donc c'est un réflexe je trouve qui est très hérité de la masculinité de ce qu'on a appris quand on a grandi parce que cette camaraderie elle est possible sur base de la méfiance vis-à-vis des femmes en fait du coup cette camaraderie ça fait que il n'y a aucune place qui est laissée à l'empathie pour les femmes vous avez un peu parlé de ce qui fait défaut quand les hommes essayent d'écouter les femmes et essayent d'avoir de l'empathie pour elles on va passer en revue tous les automatismes problématiques que vous listez dans votre livre pour repérer ces mauvais apprentissages de l'empathie pour essayer de les désapprendre par exemple il y a la pensée logique que vous en avez un petit peu parlé est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est oui la pensée logique c'est écouter quelqu'un et recevoir son message comme une forme de puzzle à résoudre c'est aller tout le temps être dans la recherche de solutions c'est vraiment voir la discussion avec l'autre comme une forme de casse-tête logique à laquelle on va nous demander une réponse sur le moment présent aussi c'est important c'est que l'échange qu'on va avoir quand on se lance dans la pensée logique doit avoir une résolution lors de l'interaction elle-même la discussion va être finie doit se finir et va être finie quand on va avoir une réponse logique à ce qui a été amené plutôt qu'un moment qui peut se prolonger dans d'autres discussions plus tard ou dans une relation à long terme c'est une forme de recherche d'efficacité dans la communication qui laisse pas beaucoup de place à l'émotionnel et à comprendre la situation telle qu'elle est vécue par l'autre il y a aussi la sexualisation oui grand thème de sexualisation je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je pouvais avoir fait et que beaucoup d'hommes font beaucoup d'entre nous ont le réflexe en rentrant dans une pièce de scanner de gauche à droite et on regarde tous les corps féminins qui sont là et ils sont classés en elles ont un score d'attraction un score de désirabilité comme ça et qu'on va avoir tendance à aller vers les personnes qu'on trouve les plus attirantes et à ne pas écouter juste on calcule pas on va pas dire bonjour ou on va se mettre dans le coin de la pièce le plus proche possible des femmes qu'on va trouver attirantes et leur donner notre attention un certain type d'attention pas toute notre attention et certainement pas une attention gratuite et désintéressée et donc c'est un filtre un filtre qu'on place sur l'apparence qui va déterminer qui on va écouter ou pas dans quelle mesure à quelle fin et qui fait que ça peut être très difficile pour des femmes qu'on va percevoir comme pas dans nos standards d'attirance d'avoir juste un contact tout court ou un contact sincère donc c'est un isolement en fait organisé des autres bon il y a le manterroptime qui est assez connu maintenant le fait d'interrompre des femmes de façon très désinvolte et sans presque s'en rendre compte le mansplaining bien sûr qui est aussi de plus en plus connu le fait d'expliquer quelque chose à une femme alors même qu'elle sait mieux que nous de quoi elle parle il y a un autre qui m'a fait rire dans la formulation que vous avez mise c'est le manologue est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ? oui alors le manologue ça c'est quelque chose que j'ai pu faire alors là beaucoup donc je suis parfois décrit par des amis comme un gentil geek c'est-à-dire que je peux avoir des centres d'intérêt l'anthropologie le cinéma la photo des trucs comme ça et puis me lancer dans je perçois le bout de la pelote là que je peux attraper vraiment une petite porte d'entrée quelqu'un qui dit ah t'aimes bien la photo et puis je vais entendre ça comme oh toi aussi tu dois adorer la photo laissez-moi t'expliquer pendant une heure comment tel photographe en fait reproduit la couleur de soul lighter mais en fait avec un contexte et donc je me lance dans un truc où moi je suis fasciné par ma propre parole sur à quel point j'ai pu percevoir la beauté de ce travail de ce photographe où savais-tu que tel anthropologue a vu une similitude entre tel peuplade et tel peuplade qui explique qu'aujourd'hui en fait dans notre société à nous donc je vais l'emmencer dans des grandes théories comme ça et de nouveau mon ex-femme parfois on était à des anniversaires ou des mariages ou des choses comme ça elle me donnait un coup de coude dans les côtes en mode t'es en train de la saouler là tu te rends même pas compte en fait et en fait les gens avaient des yeux comme ça c'est quand c'est des femmes elles osaient pas dire ou alors elles se lèvent pour les borins verts ou changer d'endroit stratégiquement puis moi ça m'est arrivé mais vraiment ça m'est arrivé pourtant c'était pas difficile à lire je la retrouve après et puis je reprends je recommence ah oui au fait je t'ai pas dit aussi que tatatata alors qu'en fait elles étaient saoulées de ouf donc ça c'est quelque chose que j'ai pu faire maintenant je me contrôle je me souviens très fort de ces moments là surtout souvent c'est pas très difficile de voir que la personne en face en a vraiment marre elles répondent pas par exemple si jamais vous êtes en doute les hommes elles répondent pas elles regardent ailleurs elles font ding 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 avec leurs doigts sur le verre enfin voilà il y a plein de petits et puis faites des pauses et si personne relance c'est que c'est bon la discussion est finie enfin voilà tous les détails souvent c'est pour se vanter de quelque chose c'est des exploits voilà c'est des exploits moi c'était clairement ma grande capacité à mettre en lien des théories obscures qui éclairaient notre présent voilà je faisais le malin avec ça et ce qui est intéressant c'est qu'on va pas on va pas entendre des femmes se vanter de tous les exploits qu'elles font tout le temps pourtant tous les jours et que tout le monde considère comme étant normal et surtout on se sent enfin moi je sais que même les choses dont je suis fière je mesure tout le temps à quel point je veux parler de ça parce que j'ai toujours peur d'être vu comme quelqu'un d'arrogant quoi alors que c'est pas du tout le cas de beaucoup d'hommes il y a autre chose que vous pointez dans ce manque d'écoute et ces automatismes problématiques c'est le fait de vouloir gagner à tout prix dans une discussion c'est quelque chose que je ne fais plus mais pas depuis si longtemps je dois dire dans une discussion ou une dispute même quand je pouvais avoir tort et que c'était évident il fallait que je gagne un petit truc quand même il fallait que je puisse dire quelque chose oui mais j'ai quand même fait ci ou vu ça ou je t'ai quand même aidé à tel moment il fallait que je place juste un petit truc où on allait me dire oui ok d'accord de nouveau parce que c'était un peu cette crainte d'être si je sors de cette discussion en ayant été critiqué et en ayant admis que ça n'allait pas quelque chose n'allait pas je ne suis plus un mec bien mais du tout on passe de 100% mec bien à 0% mec bien puis il fallait juste réussir à sauver un petit truc pour que je puisse repartir c'est vraiment cette crainte de me retrouver à l'arrêt quelque part c'est un peu vague c'est un peu étrange comme formulation mais c'est vraiment ça c'est l'idée de mince si cette discussion va dans ce sens là jusqu'au bout je ne vais pas me relever je vais être détruit dans mon identité profonde alors qu'on me reproche de ne pas avoir bien fait les courses ou un truc complètement on avait dit qu'on ferait ça et puis tu ne l'as pas fait parfois des petits détails mais même sur le truc le plus insignifiant il fallait absolument soit ça c'est le minimum soit il fallait que je prouve qu'il y ait des torts absolument ça c'est autre chose ça se faisait aussi de temps en temps c'est de dire en fait c'est presque nier c'est le gaslighting qu'on appelle c'est ma chérie ce que tu as perçu de la réalité est en fait pas du tout ce qui s'est passé tu hallucines complètement en fait laisse moi t'expliquer la vraie réalité c'est celle-ci on peut tomber là-dedans aussi ça m'est arrivé c'est vraiment de la violence psychologique pour moi pour déjouer ces automatismes et pour développer un vrai sens de l'écoute et de l'empathie comment vous avez fait ? alors j'ai lu d'autres femmes qui parlent de ça bon on a mentionné Keteman tout à l'heure qui parlait de l'empathie qui parla on parlait de Bell Hooks aussi mais de nouveau ça ne suffit pas de lire j'ai écouté les couilles sur la table beaucoup aussi franchement mais après il y a donc le fait d'être en contact avec des hommes qui avaient l'objectif d'améliorer ça donc par exemple on avait des réunions des sessions où l'objectif c'était de demander au groupe un acte émotionnel il fallait le dire c'est-à-dire j'ai besoin que et puis que vous m'écoutiez que vous me conseillez que vous me partagez des expériences similaires donc ça forçait en fait à se projeter dans ce qu'est-ce qu'on attend de l'autre parce que quelque chose que je pouvais faire beaucoup aussi c'était je me mets à déverser un truc sans vraiment savoir pourquoi vas-y écoute-moi et puis faire quelque chose avec ça à l'inverse on avait des sessions aussi où il fallait écouter les autres et répondre à leurs demandes et pas juste partir du principe qu'on avait déjà compris ce qu'il leur fallait comme solution par exemple le fait de donner des conseils non sollicités voilà exactement c'est de dire en fait juste de vérifier la capacité déjà j'ai un truc qui me pèse là est-ce que tu te sens capable qu'on en parle juste de faire ça c'est beaucoup alors la personne elle peut dire oui elle peut dire pas maintenant elle peut dire non pas du tout c'est aussi de quelqu'un voilà une amie ça m'est arrivé avec des amis qui viennent me dire j'ai un souci voilà j'ai un membre de la famille qui va pas bien il faudrait que j'y aille mais je sais pas comment faire et puis la réaction a pu être de dire mais est-ce que t'as essayé ça est-ce que t'as un voisin qui pourrait aider est-ce que les solutions la pensée logique maintenant ce que j'essaie de faire c'est plus est-ce que t'auras envie que je te conseille quelque chose parce que j'ai des idées qui me viennent mais je veux pas te charger voilà ou est-ce que t'aurais besoin d'autres choses je mets tout de suite un bémol qui est j'essaye quand même de trouver les choses par moi-même c'est-à-dire que le but c'est pas de faire porter à la personne qui vient me partager quelque chose la charge de savoir en plus comment les dire voilà donc pour moi l'empathie j'ai beaucoup décodé en observant la mère de nos enfants agir avec les enfants parce qu'elle agisse avec beaucoup d'empathie mais j'essaye maintenant de voir les choses de façon un peu séquentielle c'est-à-dire par étapes en m'entraînant une première étape c'est de se dire dans quelle étape de vie la personne qui est en face de moi est si c'est un enfant ça peut être son stade de développement les enfants passent par plusieurs quand ils sont tout petits capacités émotionnelles différentes enjeux de vie différents quand on apprend à marcher etc mais pour des adultes ça peut être si on est une femme d'une vingtaine d'années qui commence la vie professionnelle ou si on vient de devenir mère ou si on vient de perdre un proche ou si on vient de déménager enfin peu importe il peut y avoir des situations de vie qui font colorer ce qu'on vit et d'avoir conscience de là où en est l'autre quand elle vient nous parler ça permet déjà de se dire il y a peut-être des enjeux par rapport à ça un terreau fertile pour la tristesse ou pour la frustration ou même pour la joie parce que parfois partager de la joie c'est important et puis je sais que en tant qu'homme pour moi c'était quelque chose de très inhabituel de recevoir de la joie de quelqu'un et de rien à faire avec ça juste l'écouter et la partager puis de nouveau je sais trouver des solutions mais en fait tu veux quoi mais en fait je suis juste contente donc c'est pas que les tristesses il y a un exercice qui est vraiment j'encourage les hommes à le faire qui est très dur entre hommes moi j'ai fait ça c'était vraiment bizarre d'appeler des amis en disant je veux juste vous partager un truc joyeux et puis tout le monde hyper gêné mais ok merci on sait pas quoi faire de ça et aussi de savoir moi je me sens capable de partager quoi parce que peut-être je suis pas capable de tout partager non plus et enfin de penser du coup à ce qui pourra vraiment lui servir pas au sens de la pensée logique qu'on disait tout à l'heure de trouver des solutions mais juste parfois d'être valorisé dans des efforts qu'elle a pu faire ça peut être complètement suffisant et dire je comprends ça m'est arrivé de dire mais franchement je comprends ta situation c'était hyper dur ce que t'as vécu avec ton enfant mais je trouve t'as réagi de façon hyper responsable et puis personne n'est parfait donc peut-être que telle chose tu peux dire effectivement la prochaine fois il le fera mieux mais donc juste reconnaître la situation ça suffisait en fait j'avais pas besoin d'aller beaucoup plus loin en termes de solutions et vous avez dit quand on s'est appelé pour préparer cet entretien que développer cette écoute et cette empathie ça vous a beaucoup servi dans votre vie personnelle et notamment dans votre séparation est-ce que vous voulez bien nous en parler un petit peu ? Oui je peux essayer donc au moment où j'écris le livre j'étais marié avec la mère de mes enfants et puis depuis lors on s'est séparés c'est forcément toute séparation est une épreuve et un moment très difficile voilà donc on a deux enfants vous l'avez dit on passe par des moments où on est submergé par des doutes par des émotions fortes on a dû annoncer à nos enfants qu'on se séparait et puis ils sont petits donc c'était vraiment très 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 difficile c'est parmi les journées pour moi qui étaient les plus dures de mon existence mais dans tout ça j'ai l'impression que si j'avais vécu cette séparation il y a dix ans elle ne se serait pas passée de la même façon et les séparations que j'ai vécues dans le passé elles m'ont elles m'ont mis en dépression elles m'ont ôté le sens je ne comprenais pas ce qui se passait j'étais désemparé j'avais l'impression que ça se faisait sans moi presque vraiment dans la séparation qui est ici donc toute proportion gardée parce que je je ne peux pas dire que je pense avoir tout compris ou tout bien fait ou tout bien processé mais en comparaison à ce que ça aurait pu être j'ai l'impression que d'une part on a pu réussir à se respecter grâce à l'écoute mutuelle malgré ce qui a pu être dur qu'on a pu donner de la place aux émotions alors de l'un de l'autre mais aussi des enfants c'est à dire qu'on a fait attention c'était très conscient de ma part que toutes les émotions pouvaient avoir leur place même si elles pouvaient être dirigées vers moi avec des reproches de la part des enfants le fait aussi de réaliser que alors je ne sais pas si j'étais fin de termes finesse dans mes réactions mais dans ce qu'on a pu vivre j'ai senti que j'avais à coeur de rester bienveillant c'est à dire de continuer à comprendre ce que l'autre vit et quand l'autre vous dit bah j'ai changé ça fait neuf ans qu'on est ensemble je ne suis plus la même personne j'ai d'autres désirs j'ai d'autres souhaits j'ai pu entendre ça c'était très dur à entendre parce que ce n'est pas moi qui ai initié cette séparation mais j'ai pu garder en tête que c'était ce qu'on me disait je devais l'entendre en fait et donc il y a une forme de respect mutuel qui a été conservée et je pense qui a permis aussi je ne peux pas parler pour mon ex-compagne mais en tout cas j'ai l'impression qu'on est tous les deux très fiers de l'équipe parentale qu'on a maintenue c'est à dire qu'on est toujours très solidaires et très engagés et très communicatifs sur le fait d'être des parents même si on n'est plus un couple et donc ça je pense qu'on a aussi pu continuer à le construire et à le préserver même si on a défait l'autre aspect de cette relation l'aspect plus romantique on a réussi à ce que ça ne contamine pas l'aspect parental et je pense que c'est passé par le fait de pouvoir être en empathie pas justement envers elle l'inverse aussi de s'écouter par exemple moi j'ai fait la demande à un moment donné on était donc avant qu'on se sépare dans des mécanismes où je sentais que moi je n'avais pas les outils et j'ai demandé à ce qu'on aille voir une thérapeute ensemble donc on a fait un travail de plusieurs mois pour comprendre ce qui se passait et donc ce réflexe là je l'ai aussi eu parce que j'avais engagé cette démarche et qu'appeler à l'aide était devenu quelque chose d'acceptable pour moi autrement je me serais je pense réfugié dans tout à fait autre chose et quelque chose de moins communicatif et de plus avec du ressentiment peut-être avec du ressentiment avec du comment oses-tu j'ai eu des témoignages de plusieurs personnes à qui j'en ai parlé forcément de notre entourage mais aussi de thérapeutes qui exprimaient un étonnement sur le fait qu'il n'y ait pas eu plus de revanche ou plus de colère en fait par rapport à ce qui s'est passé et puis oui j'ai eu de la colère mais elle n'a jamais pris cette forme de la volonté de vengeance elle a porté comment dire j'ai pas voulu garder ou cultiver une colère à l'intérieur que je la fais ressortir plus tard d'un bloc pour gagner une bataille ou un truc comme ça je pense que le travail sur l'émotionnel personnel mais aussi sur l'empathie en étant capable de plus entendre je sais pas si j'ai tout entendu ou si j'ai tout bien entendu mais par rapport à ce que ça a pu être avant a permis une situation qui en tout cas sur le côté parental aujourd'hui me semble super en fait c'était la première partie de l'épisode numéro 103 des couilles sur la table avec Quentin Delval auteur de l'essai comment devenir moins con en 10 étapes dans la seconde partie on va aborder les questions qui fâchent comment les hommes pourraient vraiment prendre part à la vie du foyer notamment aux tâches domestiques sans se défiler et qu'est-ce que les hommes qui essaient de devenir moins cons peuvent faire pour embarquer d'autres hommes dans ce grand chantier de l'égalité Quentin Delval va nous révéler toutes les petites esquives que les hommes même les plus progressistes font pour échapper au travail ménager avec quelques pistes pour les déjouer il va aussi nous raconter ce que ce cheminement a changé dans son propre rapport à sa masculinité mais aussi dans ses rapports aux autres Les couilles sur la table c'est un podcast sur les masculinités créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio je m'appelle Naomi Titi et j'ai préparé mené et monté cet entretien grâce à toute une équipe prise de son Paul Berthiot réalisation et mixage Elisa Grenet édition et communication Marie Foulon avec Lise Niederkorn merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour la deuxième partie de cet entretien on compte sur vous de cet entretien dans sa famille on demande de cet entretien avec cette histoire 1 Et 2 5 6 6